Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à cette présentation de l'offre renouvelée au secondaire Bréboeuf. Mon nom est Audrey Bélanger, je suis la directrice des services pédagogiques au Collège Jean de Bréboeuf. Je vous souhaite la bienvenue. C'est un grand privilège de vous recevoir avec nous ce soir. Donc, je vais vous présenter ce soir les grandes lignes de notre nouvelle offre pédagogique. Ainsi, un peu les petits détails en ce qui a trait à la vie typique d'un élève au Collège Jean de Bréboeuf, parce que je suis persuadée que ce sont des choses qui vous intéressent. Je vais commencer la présentation par une petite vidéo qui définit vraiment bien ce qu'on fait ici de mieux au Collège Jean de Bréboeuf. Alors, je vais laisser les images parler. Alors, je vous invite à regarder nos élèves du secondaire Bréboeuf. La vidéo dure environ une minute. Bon, alors on m'informe que la vidéo ne fonctionne pas, donc on avait vraiment une vidéo qu'on pourra vous envoyer via un lien. Donc, pour l'instant, je vais commencer ma présentation en vous parlant de nos différentes valeurs ici au Collège Jean de Bréboeuf, de nos différentes orientations. Donc, je pourrais avoir les orientations ici à l'écran. Donc, il y a de cela environ deux ans, nous avons entrepris au Collège Jean de Bréboeuf une grande consultation auprès de nos parties prenantes, que ce soit nos élèves, les enseignants, les enseignantes, afin de voir quels étaient nos rêves ici pour Bréboeuf. Et nous avons culminé à quatre grandes orientations. Les quatre grandes orientations qui définissent vraiment nos orientations, notre vie quotidienne, tout ce qu'on fait avec les élèves et les enseignants, et bien sûr avec la communauté, sont les suivantes, comme vous pouvez voir sur la diapo. Donc, nous avons premièrement nos racines, notre ouverture, notre milieu de vie, ainsi que notre éco-responsabilité. Donc, ces quatre orientations, comme je viens de dire précédemment, sont vraiment à l'origine de tout ce qu'on fait. Chacune de nos actions s'enligne dans nos orientations. Donc, il y a maintenant environ deux ans, nous avons fait au Collège un grand sondage auprès de nos élèves, nos étudiants, les parents, afin de connaître leur taux de satisfaction par rapport aux différentes options qu'on avait aussi au Collège. Le taux de satisfaction des très satisfaits, des parents satisfaits, des élèves satisfaits, des étudiants satisfaits, était très, très élevé au-delà des 90 %. Ceci étant dit, nous voulions quand même, avec le corps professoral, faire une étude un petit peu plus approfondie afin de voir quels étaient les points à améliorer. Et c'est pour ça, ce soir, qu'on vous présente la nouvelle offre, offre qui sera définitivement mise en place à partir de la rentrée 2022. Donc, pour vous, les parents des élèves qui sont présentement en cinquième, sixième année, donc pour nos futurs élèves. Donc, ce qui vient un petit peu teinter le tout, cette nouvelle offre, si je pouvais avoir la diapo ici, ce serait bien. Donc, ici, ce qui vient teinter la nouvelle offre, c'est entre autres le fait que, encore une fois, on est ancré dans nos racines et au secondaire Brébeuf, ce qui vient nous définir en premier lieu, je dirais que c'est vraiment la qualité de nos élèves, la qualité des enseignants, la qualité au final de notre enseignement ici au Collège Jean-Brébeuf. Nos programmes sont enrichis à Brébeuf. Nos programmes de mathématiques, de français, de science, d'anglais, toute la littérature qui est lue en classe est une littérature qui se veut enrichie. Enrichie ne veut pas dire accélérée. Nos élèves de troisième secondaire ne font pas le programme de quatrième secondaire et ce n'est pas ce qu'on veut. Au final, on veut des élèves qui ont une tête bien faite, qui réfléchissent et qui sont capables de comprendre les concepts à la base et qui sont capables d'aller un petit peu plus loin, par exemple en français dans la sémantique ou en mathématiques, comprendre les fondements, les concepts fondamentaux de façon un petit peu plus approfondie que ce qu'on pourrait faire, par exemple, dans d'autres institutions. Donc, c'est ce qui nous définit beaucoup aussi à Brébeuf. Bien sûr, notre tradition, notre tradition jésuite, humaniste, qui est riche d'une histoire de près de 100 ans. Nous avons aussi notre réseau, le réseau Brébeuf, qui est riche d'une grande population qui a gradué ici au collège, que ce soit au secondaire ou au collégial. Et finalement, une vie étudiante diversifiée. Nos élèves sont issus de différents milieux multiethniques. Donc, tout ce qu'on fait ici au collège représente nos élèves et leur permet de s'émanciper. Donc, une vie étudiante très dynamique et très diversifiée pour tous et chacun. Donc, la nouvelle offre qui sera offerte à vos garçons et à vos filles qui sont maintenant en 5e, 6e année, j'ose imaginer, va commencer en 2022. Et bien sûr, nous allons avoir nos examens d'admission dans les semaines qui suivent. Donc, premièrement, l'offre, elle est symétrique, c'est-à-dire qu'on a la même offre pour les garçons et les filles. Vous savez qu'à Brébeuf, de la 1re à 4e secondaire, les élèves sont en non-mixité en classe. Ils sont dans la mixité dans les lieux communs et dans différentes activités. En 5e secondaire, les élèves sont dans la mixité. Donc, notre offre est symétrique. Nous avons trois options que je pourrais vous présenter un petit peu plus tard. Mais sachez que les options sont les mêmes pour les garçons et les filles. Et nous avons aussi, avec cette nouvelle offre, la possibilité de décloisonner les groupes. C'est-à-dire que les groupes, votre enfant va appartenir à un groupe pour la plupart de ses cours, son groupe titulaire, mais lorsqu'il ira dans son option et dans un ou deux autres cours, il sera avec d'autres élèves issus de la même option, qui auront choisi la même option. Au final, sur les quatre ans ici à Brébeuf, avant d'arriver à la 5e secondaire, votre enfant aura vraiment pu connaître des élèves, des différentes options. Donc, pourra le graduer de 5e secondaire en ayant connu pas mal tous les élèves de sa cohorte. Nous ajoutons aussi un petit peu plus de sport pour tous. Du sport, par exemple, via le cours pratique qui est offert à l'heure du dîner. L'engagement communautaire aussi, qui est vraiment dans nos racines, dans notre ouverture sur le monde aussi. Très, très, très riche à Brébeuf. Ça vient vraiment réaffirmer notre identité avec une histoire, comme je le mentionnais précédemment, de près de 100 ans. Nous allons célébrer notre 100e anniversaire en 2028. Et finalement, un point qui est très important de se rappeler, ce n'est pas un changement, mais je pense que c'est important de le réitérer. C'est peu importe l'option que votre enfant choisira à Brébeuf au secondaire, il ou elle pourra faire partie d'une équipe élite. Que ce soit une équipe, en fait, faire partie de l'escrime, du basketball, du volleyball, faire de l'athlétisme, la crosse, le hockey. Tous ces sports sont possibles, peu importe l'option que votre enfant aura choisie. À Brébeuf, comme je le mentionnais précédemment, notre programme est enrichi, notamment en français, en mathématiques. Les œuvres littéraires lues par nos élèves sont vraiment très, très, très enrichies. permettent de faire des liens aussi avec les cours, par exemple, d'histoire. Donc, c'est vraiment une force ici au collège. Plusieurs classiques sont lus, mais on essaie, bien sûr, d'incorporer le plus possible de la littérature contemporaine, bien entendu. Mais nos élèves, par exemple, lisent l'Odyssée d'Homère en 5e secondaire. Ceci concilié, bien sûr, avec des œuvres un petit peu plus contemporaines. Donc, on aime mélanger les genres, donc garder une bonne culture générale, ancrée dans les classiques, mais en même temps, amener des œuvres plus contemporaines. La nouvelle œuvre, c'est aussi par la participation à une foire internationale. Donc, l'élève, dans son parcours, aura l'occasion de travailler sur une certaine thématique qu'il pourra présenter lors d'une foire internationale en équipe. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. La possibilité pour certains de nos élèves, peu importe leur option, de prendre en 5e secondaire un cours qui pourra leur donner des crédits supplémentaires afin d'avoir un projet intégrateur, c'est-à-dire un projet de son cru. Donc, l'élève pourrait, par exemple, décider de partir un comité et tout ça est sanctionné par le cours projet intégrateur. Il sera suivi par un membre de l'équipe enseignant. Bien entendu, beaucoup de projets interdisciplinaires avec cette nouvelle offre. Un thème à chaque année, des liens qui sont faits entre chacune des matières. Un enseignant ou une enseignante porteuse du projet, de cette interdisciplinarité. Et bien sûr, nos valeurs humanistes qui sont toujours vraiment très, très inculquées dans tout ce qu'on fait ici au collège. Et comme j'ai mentionné précédemment, les sports élites sont ouverts à tous. La nouvelle offre, c'est aussi une offre allégée, dans le sens qu'on vient alléger un petit peu l'horaire de notre élève. Donc, on est venu enlever un cours qui avait lieu à l'heure du dîner afin d'alléger l'horaire de l'élève. Il y a aussi, maintenant, je vais passer à une diapo qui nous montre l'engagement Brébeuf. Donc, avec la nouvelle offre, on a cru qu'il était très important de vraiment accueillir les élèves de première secondaire en bonne et due forme avec un cours qui allait s'appeler Engagement Brébeuf. C'est un cours qui sera offert à tous les élèves dans lesquels nous allons leur expliquer quelles sont les valeurs jésuites, les valeurs humanistes, toute la pédagogie où on est dans l'autoréflexion suite à une action, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on veut inculquer aux tout-petits. On veut aussi les amener vers la pensée éco-responsable, bien entendu. On revient à notre quatrième orientation. Mais pour nous, ça va plus loin. C'est vraiment tout ce qui est éco-responsabilité, éco-citoyenneté. Il y aura également un volet sur les relations saines avec les peuples autochtones, vérité, réconciliation. C'est vraiment un cours signature Brébeuf. Nous avons présentement trois enseignants et enseignantes qui sont à œuvrer, à avoir le cours le plus solide possible à offrir à vos enfants dès l'année prochaine pour l'année 2022. Donc, lorsque vous allez appliquer à Brébeuf, on va vous demander de faire le choix d'une option. La plupart d'entre vous avez déjà appliqué. Donc, vous avez choisi une option. Donc, les options sont les suivantes. L'option « Sport et monde ». L'option « Sport et monde », le thème le dit, l'élève fera du sport. Donc, un peu plus que les autres élèves qui sont dans une autre option. Il fera 90 minutes de sport supplémentaire par semaine. Pourra, bien sûr, faire partie d'une équipe élite. Mais on vient travailler la culture générale des élèves en amenant, par exemple, en deuxième secondaire, un cours d'histoire des civilisations gréco-romaines. En troisième secondaire, un cours des arts d'interprétation. Et en quatrième secondaire, un cours maison sur la francophonie mondiale. Donc, ça permet à nos élèves sportifs, sportives, nos sportifs, nos sportives, de s'ouvrir sur le monde et de venir leur bonifier leur connaissance générale, leur culture générale. Maintenant, notre autre profil, « Espagnol et monde ». Donc, nos élèves ici graduent en quatrième secondaire dans ce profil avec une connaissance très poussée de l'espagnol. Bien sûr, ils sont capables d'avoir une communication de base, mais beaucoup plus que cela. Ils font, par exemple, un festival qui s'appelle le Festival Cervantino. Pendant ce festival, ils font des pièces de théâtre. Et on peut voir à quel point leur espagnol, à la fin de la quatrième secondaire, est très, très, très avancé. Donc, très beau parcours. Et il y a aussi toute une partie histoire des civilisations hispanophones, mais aussi, bien sûr, latino-américaines. Et notre troisième profil, et non le moins, le profil « Latin et monde », un profil qui est vraiment ancré dans l'histoire du collège. Le collège, il y a toujours eu du latin à Brébeuf depuis 1928. Et ce qui est vraiment unique à cette option, c'est le fait que nos enseignants et enseignantes sont très, très chevronnés en latin, mais également en histoire de la civilisation latine. Et les élèves participent à plusieurs projets, font des projets interdisciplinaires aussi, par exemple, avec les sciences. Donc, prendre des idées de machines de guerre, par exemple, utilisées par les Romains et tenter de construire la même machine dans le cours de sciences. Donc, c'est des genres de projets qui sont faits. Et il y a toujours une journée latine, lorsque les conditions sanitaires le permettent, mais qui permet aux élèves de vivre une journée typiquement latine. Donc, beaucoup, beaucoup de projets au sein de cette option. Brébeuf, c'est aussi un autre point qui pourrait nous différencier par rapport aux autres écoles secondaires où on va fonctionner par un horaire souvent sur neuf jours. À Brébeuf, on a un horaire sur cinq jours, du lundi au vendredi. Oui, ça permet aux élèves de connaître leur horaire par cœur. C'est un plus. Mais je dirais que le côté positif, le plus grand côté positif qui ressort de tout ça est le fait que les enseignants voient leurs élèves sur une base quasi quotidienne. Donc, par exemple, en mathématiques, les élèves ont des mathématiques à tous les jours car ils ont des périodes de 45 minutes. Donc, ça permet, pédagogiquement parlant, un meilleur réinvestissement des connaissances. Donc, ça, c'est un point quand même intéressant par rapport à l'offre la semaine sur cinq jours. Il y a aussi, bien sûr, le fait que les périodes sont assez courtes. Ici, à Brébeuf, 45 minutes. Ça permet aux élèves de rester intéressés et bien concentrés parce qu'on sait que le temps de concentration chez les jeunes est assez limité. Donc, on considère à Brébeuf qu'un 45 minutes, c'est une belle période pour des élèves de cet âge. Ensuite, un autre point important par rapport aux spécificités, si on veut, de Brébeuf est le fait qu'à Brébeuf, nos élèves, de première à quatrième secondaire, ont accès à une salle de classe, la classe titulaire, dans laquelle ils ont un pupitre. Là, j'ai présentement 36 pupitres devant moi avec un petit cadenas dans lequel ils peuvent mettre leur matériel. Donc, ça leur permet d'être un petit peu plus à l'aise, un peu plus confortable. C'est les enseignants qui circulent d'une classe à l'autre et non pas les élèves qui courent. Donc, surtout en première, deuxième secondaire, ça vient les réconforter et leur permet de se calmer par rapport à tout ça parce que c'est surtout les enseignants qui bougent. Bien entendu, les élèves sortent de la classe pour aller en art plastique, en labo. Nous avons de magnifiques laboratoires ainsi qu'en éducation physique. Sauf que, comme je viens de mentionner, la plupart du temps, les élèves passent leur journée au sein de la classe titulaire. Ce système de titularia fait en sorte qu'il y a un enseignant qui est responsable du groupe et communique avec les parents et avec la direction adjointe. Donc, ça vient, je dirais, faciliter la transition vers le secondaire. À Briebeuf, nous avons une très belle équipe de direction des services pédagogiques. Donc, nous sommes cinq personnes au sein de cette équipe. Donc, moi-même, directrice des services pédagogiques et quatre directeurs, directrices adjointes qui ont chacun un ou des niveaux avec différents dossiers. On est tous là pour l'élève et nous travaillons de concert avec l'équipe multidisciplinaire qui est constituée de sept professionnels qui oeuvrent avec nous aussi au secondaire. Nous sommes très choyés. Une équipe formée, entre autres, d'un travailleur social, d'une sexologue, d'une infirmière, d'orthopédagogue. Donc, des gens qui sont vraiment au service des élèves et qui rencontrent la direction adjointe et moi-même sur des bases fréquentes. Le but ultime est d'aider les élèves. Et nous avons également un service de santé avec deux infirmières qui permet aux élèves d'aller consulter aux besoins. Ça nous permet aussi de faire des suivis dans des cas plus précis, par exemple lors de commotions cérébrales. Et c'est fort pratique en temps de COVID. Donc, c'est une belle offre que nous avons pour nos élèves. Nous sommes tous là pour eux. Nous travaillons tout le monde ensemble dans le même sens. Un autre élément à mentionner, qui est très important pour nous, c'est tout ce qui a trait à la communication entre les parents et nous, l'école. Ici, à Brébeuf, dès la première secondaire, on tente autant que faire se peut d'amener nos élèves à devenir autonomes à leur propre rythme, bien entendu, mais à aller consulter, par exemple, leur enseignant, leur enseignante et à prendre, aller de l'avant. Donc, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on communique avec les parents, on va toujours demander aux parents, est-ce que votre enfant a communiqué avec l'enseignant? Et bien entendu, nous sommes toujours prêts à communiquer avec les parents, mais on veut faire en sorte que l'élève fasse partie de la discussion, que l'élève puisse travailler avec nous pour qu'on puisse l'aider le plus possible, que ce soit avec un soutien psychosocial ou avec un soutien orthopédagogique. Donc, on travaille vraiment tous dans le même sens à cet effet. Donc, l'offre renouvelée, comme on l'appelle, va commencer dès la rentrée 2022. Vous aurez compris que les admissions qui auront lieu dans les prochaines semaines nous permettront de recruter nos futurs élèves. Donc, encore une fois, trois options, sport et monde, espagnol et monde, ainsi que latin et monde. J'ai envie de vous dire que Bribuff est une école à échelle humaine. Nous n'avons que sept groupes en première secondaire et à chaque année, nous avons un maximum de sept groupes. Donc, sept groupes de 36, ça fait des cohortes d'environ 252 élèves. Ça permet à nos élèves de se connaître. Ça permet à nos élèves de connaître les enseignants, les enseignantes, les gens qui sont sur le plancher avec eux, les gens à la vie étudiante. Donc, lorsqu'ils graduent du collège, après cinq ans, ils connaissent tous les élèves de leur cohorte et ils connaissent vraiment le corps professoral avec qui ils ont travaillé pendant cinq ans. Donc, petite échelle, petite école à échelle humaine. Donc, c'est un autre point qui nous distingue beaucoup ici au Collège Jean-Bribuff. Et nous en sommes bien fiers. Et comme vous savez, nous partageons notre… Le Collège Brébeuf, c'est également un collégial. Donc, les élèves, bien que le collégial et le secondaire soient quand même séparés, chacun… chaque endroit a ses propres locaux, bien entendu. Mais il reste que ça nous permet d'avoir des locaux que nous ne pourrions pas avoir si nous étions seulement une école secondaire. Donc, nos élèves ont vraiment accès à des salles d'entraînement, des gymnases, des laboratoires qui sont vraiment une salle de spectacle. Tout ça est vraiment très remarquable pour une école secondaire. Et nous en sommes très fiers. Donc, on vous invite à appliquer au collège. Si vous croyez que tout ce dont je viens de parler pourrait bien répondre aux besoins de votre enfant et votre enfant pourrait vivre de belles réussites ici, tout en étant heureux ou heureux. C'est très important. C'est le plus important, en fait. Sachez que nos examens d'admission auront lieu le 2-3 octobre. Je vous invite à participer à une rencontre demain à cet effet qui aura lieu demain, mercredi, le 8 septembre à 20 heures avec Mme Noémie Théberge, directrice adjointe à la première secondaire. Il y aura aussi, au cours de la semaine, différentes rencontres, notamment avec des représentants des sports élites. Donc, je vous invite à vous inscrire à ces différentes rencontres. Alors, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre présence ce soir. Je vais avoir le temps de prendre certaines questions. Donc, il risque d'avoir un petit laps de temps entre ma réponse et la question. Mais je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. On peut vous jouer la vidéo? Ah oui. Alors, on me dit qu'on peut jouer la vidéo que j'avais présentée. Donc, je pense que c'est une belle vidéo qui permet de synthétiser tout ce que je viens de dire. Alors, on va jouer la vidéo. Merci. On se fait dire que le secondaire sont les cinq plus belles années de notre vie. Mais c'est aussi bien d'autres choses. C'est apprendre à apprendre. C'est apprendre la rigueur. Mais c'est aussi apprendre en jouant. Se connaître soi-même. Se réaliser. Mais aussi découvrir les autres. Et s'investir. Développer son esprit et son corps. Développer des passions. Mais c'est aussi prendre part au développement du monde. Le comprendre. Le maîtriser. Acquérir des bases solides. Une bonne culture générale, porteuse de valeurs humanistes. Quelle que soit la forme, on souhaite le meilleur pour soi-même et pour les autres. Bâtir des souvenirs inoubliables ensemble. S'entraider. Se dépasser au quotidien. C'est le temps de vivre le moment présent, pour le futur et au service des autres. Bonjour. Alors, nous sommes de retour. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je pense que ça démontre vraiment notre engagement. On l'a dit à la fin de la vidéo. En fait, à Bréboeuf, on veut former des jeunes hommes, des jeunes femmes au service des autres. C'est vraiment ancré dans nos valeurs. Je pense qu'on l'a vu dans la vidéo. Donc, maintenant, je suis prête, disposée à répondre à vos questions. Comme je vous ai indiqué, il va y avoir un petit laps de temps entre votre question et ma réponse. Alors, Mme Bélanger, bonsoir. On aimerait savoir combien d'élèves dans une classe typique et s'il y a des demi-groupes qui sont faits selon les cours. Alors, la réponse est 36 élèves. Tous nos groupes sont à 36. On a certaines petites exceptions où, par exemple, dans les cours de sport et monde, lorsque les élèves s'en vont dans leur concentration sportive, ils peuvent être séparés en 24. Mais ça, c'est seulement pour les élèves de l'option sport et monde. Donc, les groupes sont à 36. En arts plastiques, également, nous avons des groupes de 24. Des fois, en anglais, on peut avoir un petit peu moins d'élèves par groupe, dépendamment, bien entendu, du classement qui a été fait par les enseignants et enseignantes d'anglais. Mais on parle vraiment de groupe de 36 élèves. Au niveau du cheminement de l'élève au collège, tenez-vous des sessions d'orientation en quatrième ou cinquième secondaire pour aider les élèves au choix de cégep et d'études universitaires? Oui. En fait, on a une intervenante CISEP, donc à l'information professionnelle et scolaire, donc qui travaille avec les élèves. En fait, toute cette… l'orientation, on l'a fait vraiment de la première à la cinquième secondaire avec une progression des apprentissages sur cinq ans. Mais les rencontres, un à un, ont surtout lieu en quatrième, cinquième secondaire avec notre conseillère à l'information scolaire et professionnelle. Et nous avons différentes visites d'université qui viennent, par exemple, parler aux élèves. Nous avons des journées carrière pour nos élèves de quatrième secondaire. Donc, c'est vraiment… et bien sûr, le fait qu'on ait le collégial Brébeuf aussi fait en sorte que plusieurs de nos élèves continuent au collégial Brébeuf. L'année dernière, je crois que c'était une année record, 96 % de nos finissants de cinquième secondaire ont continué leur collégial ici à Brébeuf. Donc, une grande partie, voire une très grande majorité de nos élèves poursuivent au collégial Brébeuf. On nous demande également, est-ce que l'élève doit absolument choisir une des trois options, latin, monde, sport, monde, espagnol, monde, où l'élève peut suivre seulement un cursus Brébeuf de base? Oui, très bonne question. En fait, la réponse, c'est l'élève doit choisir une de ces trois options. Si vous voyez dans la diapo, bon, il y avait une diapo où on avait un horaire type. En fait, l'élève, 31 périodes sur 33, l'élève, il est dans un cours de maths, de français, de sciences. Donc, les élèves ont tous la même grille horaire. Pour l'option, on parle de deux, voire trois périodes par semaine. Mais oui, l'élève doit choisir une option et dans la plupart des cas, en fait, c'est ce qu'on souhaite. L'élève reste dans la même option pour son parcours sur, en fait, sur quatre ans. Et en cinquième secondaire, alors là, c'est différent. On a fini avec l'espagnol, on a fini avec le latin, mais on y va plutôt avec soit le parcours qu'on va dire scientifique ou science, c'est-à-dire chimie-physique, ou le parcours qui est plutôt science-humaine avec un cours de culture et société, qui est un cours vraiment plutôt anthropologique et un cours d'histoire du 20e siècle. Mais pour répondre à votre question, dès la première secondaire, les élèves doivent choisir une option. Ils vont garder cette option pendant quatre ans. Au niveau des options, est-ce qu'il est possible de faire deux sports, comme l'escrime et le volleyball, par exemple? Très bonne question. En fait, un élève qui voudrait, par exemple, un élève qui voudrait choisir Sports et Monde pourrait aller dans Sports et Monde. Je ne voulais pas trop donner de détails, mais dans Sports et Monde, on peut choisir la concentration hockey, basketball ou multi. Dans le multi, l'élève va faire de l'escrime ainsi que du volleyball. Et là, si l'élève est vraiment un passionné d'escrime, il peut faire partie de l'équipe d'escrime du collège. Donc, avec M. Banos, qui est très connu. Donc, M. Banos aura son équipe d'escrime après les cours. Et là, l'élève ferait son escrime en sport élite ou en parascolaire. Donc, pour un élève qui aime le volleyball, qui aime l'escrime, on serait porté à dire de choisir l'option Sports et Monde et de choisir la sous-concentration multi, multi-sport. On nous pose aussi une précision au niveau des différents profils. Par exemple, est-ce que le latin fait partie de… est-ce qu'il est enseigné dans tous les profils ou uniquement dans l'option Latin? Très bonne question. Le latin est enseigné que dans le profil Latin et Monde. le latin a déjà été enseigné il y a plusieurs années pour tout le monde à Brébeuf. Mais maintenant, c'est vraiment un cours qui est enseigné à nos élèves du profil Latin et Monde. Au niveau de son cheminement, est-ce qu'un élève peut changer d'un profil à un autre? Très bonne question également. En fait, je vous dirais que ça va vraiment au compte-gouttes. On favorise vraiment un parcours sur quatre ans. Étant donné qu'on a quatre groupes, des groupes de 36, c'est très difficile pour un élève de passer d'un profil à l'autre. Mais si on a de la place, si un élève, par exemple, quitte le collège, on peut faire de la place à un élève pour se joindre à un nouveau profil. Mais bien entendu, s'il se joint en quatrième secondaire à un profil à l'option Latin et Monde et qu'il n'a jamais fait de latin, ça risque d'être très ardu pour cet élève. Il faudrait faire une mise à niveau en latin, par exemple, pendant l'été. Au niveau de la mixité au Collège Brébeuf, vous avez dit que les classes étaient essentiellement en genre, garçons et filles. Est-ce qu'il y a certains cours où il y a mixité? Est-ce qu'il y a d'autres occasions ou activités où c'est question de mixité? Très bonne question également. Donc, nos élèves de la première à la quatrième secondaire sont dans la non-mixité. Donc, c'est-à-dire que dans tous les cours, les élèves sont, bon, les groupes de garçons, les groupes de filles, ils sont séparés. Ceci étant dit, dans les espaces communs, notamment les salles de récréation, à l'extérieur, sur les terrains sportifs, les élèves ont accès aux mêmes endroits. Donc, les garçons et les filles peuvent socialiser. Nous avons aussi des sorties les vendredis, pas à tous les vendredis, bien entendu, mais ici au Collège Jean de Brébeuf, comme je le mentionnais précédemment, nous avons un horaire sur cinq jours, ce qui permet d'avoir des examens du vendredi, des vendredis après-midi. Donc, environ 24 vendredis par année sur 36 vendredis, nous avons des examens du vendredi dans l'après-midi. Les autres vendredis sont occupés par, par exemple, des activités telles que la journée carrière ou des conférences, mais il y a également des sorties. Donc, par exemple, si les élèves vont faire de l'escalade ou vont faire de la randonnée, dans le cas échéant, ils seront mélangés garçons et filles pour ce type d'activité. Donc, ça, c'est très important aussi. Puis, bien entendu, toutes les valeurs brébeuviennes, que ce soit la bienveillance, le respect, le dépassement de soi, sont vraiment présentes au cœur de ces activités et de ces lieux communs. Nous avons, bien sûr, une équipe de surveillants, surveillantes, qui travaillent souvent des anciens du collège, des jeunes qui sont du niveau, par exemple, collégial ou universitaire, qui travaillent avec les jeunes sur le terrain, avec les élèves, pour s'assurer que tout se passe de façon très respectueuse et bienveillante et que les échanges entre les élèves se fassent de façon cordiale. Donc, on a aussi cette équipe qui est là sur le terrain. Au niveau du sport pour les filles, on nous demande, quels sont les sports qui sont offerts pour la concentration sport et monde filles? Oui. Donc, pour les jeunes filles, nous allons avoir une option plutôt volleyball. Donc, ça, c'est une des deux options. L'autre option sera plutôt multi, donc dans laquelle il y aura de l'escrime, entre autres de l'athlétisme. Donc, ça aussi, c'est un point important pour les jeunes filles. Sachez qu'ici à Brébeuf, on a, je vais passer tous les détails, mais on a vraiment une histoire très, très, très riche en ce qui a trait à l'escrime. On a une magnifique salle d'escrime. Et beaucoup de nos élèves, garçons et filles, sont de très bons escrimeurs et escrimeuses. Donc, l'escrime ou sinon le volleyball sont les deux sports, mais vraiment volleyball et sinon multi, dont l'escrime. On a deux questions qui touchent encore la programmation, si vous voulez. D'abord, une qui nous pose, quelle est la place qu'occupent les matières scientifiques à Brébeuf? Est-ce qu'il y a une option robotique, par exemple? Et l'autre pose, demande plus d'informations concernant la musique au Collège Brébeuf. Parfait, merci. Donc, en ce qui est à la robotique, nous n'avons pas de cours de robotique en tant que tel. Par contre, plusieurs de nos enseignants et enseignantes sont très à l'aise avec la robotique. Nous avons la robotique en activité parascolaire. Je crois qu'il y a un an ou deux, juste avant la pandémie, nos élèves se sont démarqués justement dans un concours à la Polytechnique où ils ont remporté tout plein de prix. Donc, nos élèves sont très forts en robotique, très bien accompagnés par des enseignants et enseignantes. La robotique est plutôt intégrée dans certains cours, notamment en quatrième secondaire, en sciences et technologies de l'environnement. Donc, cette partie-là, robotique, est vraiment intégrée dans le cours. Je vous invite d'ailleurs à regarder la capsule de nos collègues du comité de sciences qui faisaient la présentation précédemment. Elle sera disponible. Donc, on peut voir les labos du Collège. Par rapport à la musique, le collège a fait des choix pédagogiques il y a plusieurs années d'aller vraiment avec les arts plastiques sur cinq ans. Donc, nos élèves, très fidèles à la tradition jésuite, font des arts plastiques sur cinq ans. Donc, la musique n'est pas offerte pendant le jour au collège. Ceci étant dit, nous avons une école de musique ici au Collège Jean-Brébeuf. C'est possible pour des élèves de s'inscrire via l'école de musique qui est présente ici, qui dessert le secondaire ainsi que le Collégial Brébeuf. Je ne sais pas si ça répondait à la question. J'essaie de voir s'il n'y avait pas d'autres questions. Quelques autres questions ont été posées, mais qui touchent davantage l'ordre des présentations spécifiques des matières ou encore de la présentation des admissions qui se tiendra demain à 19h15. Absolument. Donc, demain, la présentation des admissions aura lieu demain. Si vous avez plus de questions concernant les admissions, prière de regarder la présentation. Si vous ne pouvez pas la regarder en temps réel, on vous invite à la regarder via la capsule qui vous sera envoyée. Donc, ça nous a fait plaisir de vous parler ce soir. Même si vous n'êtes pas avec nous en présentiel, on vous sentait à la maison. Et vraiment, de tout cœur, au plaisir de vous revoir, de vous voir au collège, que ce soit lors des examens d'admission ou autres possibilités. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.